Paix, grâce, miséricorde, assistance et bénédiction éternelle sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons pour tellement un bon salaire. Ça, c'est l'audio numéro 18. Passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Jésus, dans le livre d'Ecclesiastes, chapitre 4, le neuvième verset, il est écrit. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un salaire pour le relèver. De même si deux couches ensemble, ils auront pour chaleur, pour salaire, la chaleur. Il est écrit ici. De même si deux couches ensemble, ils auront chaud. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire, les bons salaires, c'est le fait d'être à deux et les salaires, c'est la chaleur. Les bons salaires, c'est le fait d'être à deux. Si vous tombez vos deux, l'un relève l'autre. Donc, c'est 11 de même que si deux couches ensemble, ils auront chaud. Mais si lui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les bons salaires, c'est que les deux peuvent lui résister. Et l'accord à trois fils ne seront pas facilement. Là, je suis en train de pouvoir poser cette question. Je la répondrai moi-même dans les autres vidéos qui viendront. On parle du bon salaire qui vient lorsqu'on est à deux. Mais ici, on va parler des avantages d'une corde, mais à trois fils. Donc, très chers compatriotes, nous avons compris que l'homme sur la terre était seul. Et lorsque l'homme a péché, Dieu l'a laissé. Il l'a chassé, il est devenu seul. Dieu, la vie l'a laissé, la mort l'a accompagné. C'est pourquoi il a été seul, les salaires c'était. Il a travaillé, cultivé la terre. La terre lui donnait un très mauvais salaire. C'était des épines et des renseaux. Jusqu'à ce que le fils de l'homme est venu, il a enlevé la malédiction en portant sur sa tête la couronne d'épines. C'est-à-dire, il est venu, celui qui est venu défricher, arracher la malédiction de la terre. Il l'a apporté sur lui afin qu'elle s'accomplisse. C'est que le prophète Esaïe dit dans sa prophétie, Esaïe chapitre 53, les châtiments qui nous accordent la paix est tombés sur lui. J'avais répondu à une question qui m'avait posé déjà un frère. Pourquoi c'est Adam qui avait péché, mais la terre a reçu la malédiction ? C'est simple parce qu'Adam était le fruit de la terre. Donc, on n'a pas maudit seulement Adam, on a aussi maudit son origine. Donc, on maudit Adam, on maudit aussi d'où il a été tiré. C'est pourquoi tu retourneras à la terre d'où tu as été tiré. Cette terre-là aussi, elle qui m'a donné Adam, elle aussi. Cette terre-là qui m'a donné Dieu, qui m'a donné Adam, cet homme qui a péché, qui a désobéé. Elle produira des ronces et des épines. Donc, la terre a été maudite à cause de l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme était une émanation de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes aussi retrouvés dans une malédiction qui n'était pas la nôtre. À cause d'un des produits de la terre, d'un des produits de nous tous, de la masse, l'échantillon qui a été au jardin, Adam a péché. A péché plutôt, cette malédiction nous a atteint, nous tous sommes sur la terre. Et la paix nous avait atteint. Parce que nous avons déjà été lavé de la malédiction par le bain du sang de Jésus-Christ à la croix. Voilà, très chers compatriotes. Donc, à ceci, nous avons ajouté, concernant toujours les bons salaires, nous avons ajouté, nous sommes tentés d'ajouter la portion des Écritures, une autre portion des Écritures de Roi chapitre 4. Donc, oui, 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 moi je peux, Dieu a nous conduit dans le sens où je peux prendre un verset, un chapitre des Écritures et en faire de moi, de moi et de moi-même. Quand j'ai fini, il y aura toujours des choses qui vont rester, que d'autres prédicateurs pourront encore glaner. Oui, parce que nous sommes tous glaneurs. Les apôtres, Christ, le moissonneur, il est passé, c'est qu'il est resté, nous, on glane toujours. Afin que la nourriture ne manque pas chez Naomi. Oui, dans la maison de Naomi, la nourriture ne peut pas manquer. Parce qu'il y a une glaneuse qui marche derrière les moissonneurs. Il ne faut pas marcher loin des moissonneurs. Il ne faut pas aller dans un autre champ. Boaz dit, reste, reste ici, dans ces champs, reste dans ces champs-là, ces champs-là, tu restes là. Tu profiteras, tu mangeras la nourriture des bergers. Oui, la nourriture des moissonneurs, nous en mangeons. Ruth en mange. Grâce au... Grâce aux largesse de Boaz. Voilà. Et 2 Rois, chapitre 4, nous avons déjà dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, la lecture, nous la commençons au 18e verset. L'enfant grandit à un jour pour comprendre. Bon, vous allez certainement comprendre, mais pour aussi bien marcher avec les seigneurs. S'il ne vous arrive que de tomber sur cet audio qui est les 18 ans, il y en a 17 qui prestèrent celui-ci. Donc, les chercher par celui au moins de qui vous avez ces audios sera une très bonne chose. Ou si vous ratez ici, allez sur YouTube, tapez « Apôtre Blanchard Ingala ». Répétez le thème. Un bon salaire, 18, 17, vous aurez ça. Oui, il y a tous ces audios-là. Si vous voulez aussi suivre d'autres enseignements, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup sur YouTube. A taper juste, c'est des messages audios, des messages vocaux. Tapez « Apôtre Blanchard Ingala », vous aurez des thèmes et beaucoup de choses. Les seigneurs lui disent en tout cas beaucoup de choses. Chez béni les seigneurs, vous nous contactez. C'est une très bonne chose pour la grâce de Jésus qui a fait que nous puissions nous connaître à cause de sa parole. Voilà pourquoi je ne négligerai pas la parole, parce que la parole nous a unis, nous a réunis. Ce qui nous unit, c'est la parole, la communion. Que nous avons dit, le frère Jean, dans son livre, c'est dans le Fils et dans le Père. Qui méprise le Fils n'a pas non plus le Père. Et celui-là est hors de la communion, même si les gens n'étant pas encore déclarés excommunieux, mais par le fait que tu rejettes le Père, le Fils et le Père, par ton enseignement, par ta foi, par tes œuvres. Tu es déjà excommunué. Oui, de la véritable communion en Jésus-Christ. Tu es excommunué, frère. Ben, on t'accepte, parce que, ben voilà. Mais tu es excommunué, hein, aux yeux de Dieu. Deux Rois, chapitre 4, le verset 18. L'enfant grandit un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Moi, je ne connais pas l'histoire de cet enfant. C'est sa mère qui s'est... Va, 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 va avec lui vers sa maman là-bas. Porte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis, il mourit. Nous avons commencé de parler sur cette phase-là qui conduit à la mort de l'enfant qui sera visitée par un second et réchauffée afin que s'accomplisse. Écclesiastes, chapitre 4, du 9e au 12e verset. Lorsqu'ils sont à deux, l'un réchauffe l'autre. Donc, l'enfant doit être réchauffé. Mais avant qu'il ne soit réchauffé, il doit perdre la chaleur. C'est-à-dire, l'enfant doit mouiller. Comment l'enfant meurt ? La maladie commence par la tête. La tête, nous l'avons expliqué. Nous venons d'ailleurs de le dire. La tête de tous ceux qui sont nés quand à la chair, c'est un homme appelé Adam. La maladie qui a entraîné à la mort a commencé par la tête. C'est Adam le premier qui a péché et par la désobéissance des Écritures disent les Écritures d'un seul. Le ciel a été fermé. Maintenant, nous en avons subi les conséquences. Comme dit Ézéchiel, les Saintes Écritures par la prophétie d'Ézéchiel. Vos pères ont mangé des raisins verts. Les dents des fils en ont été agacés. Donc, c'est-à-dire, on a eu les dents. Les fils ont eu les dents agacés. Pas pour avoir mangé les raisins verts, mais pour le péché de leur père. Pour les péchés d'Adam, notre père, on a eu les dents agacés. Les dents des fils sont devenus agacés par le péché de leur père. C'est pourquoi, déjà, on prophétisait du temps d'Ézéchiel qu'on ne dira plus ces proverbes-là. Il viendra un temps où la malédiction, où les conséquences de la nourriture consommées par le Père prendra faim. C'est à la croix que les dents ont été soignées. Oh, tu parles des dents. Oui, les dents, c'est un serviteur. Les dents, c'est une brébille. Il est écrit dans le livre des cantiques. Les cantiques, ces dents, c'est comme un troupeau de brébillies. Les dents, c'est un troupeau de brébillies. Dans la loi, on disait déjà, si un maître casse une dent à son serviteur, l'esclave deviendra libre. L'esclave devient libre parce qu'on a cassé une dent. Le maître a cassé par le bâton une dent à l'esclave. L'esclave devient libre. On lui dit, mais pourquoi tu es libre ? Il ouvre la bouche. Regarde, il y a une dent de moins. Mais oui, si les dents cantiques des cantiques sont des brébillies, nous sommes, nous, les corps, devenus libres parce qu'une dent a été cassée. À la croix, une brébille est morte à notre place. L'un de nous est mort. Donc, les dents, oui, c'est nous le troupeau. Nous sommes devenus esclaves. Mais il fallait que le maître, Dieu lui-même, frappe. Et quand il a frappé l'un de nous, une dent, maintenant, l'esclave devient libre. Ça, c'est la loi. Dans la loi, il faut voir Christ. Bien et bien, dans les seigneurs, oui. Dans les Écritures, il faut voir Christ. Il y a de l'espérance. Vous voyez déjà l'espérance qu'on donnait à l'esclave ? L'esclave doit accepter de perdre une dent pour recouvrir la liberté. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves de quoi que ce soit. Nous ne sommes ni esclaves de la maladie, ni esclaves de décisions des ténèbres de l'homme, ni esclaves de l'impédicité, ni esclaves de la convoitise, ni esclaves du péché, ni esclaves de mauvais sort, de la malédiction, ni esclaves de la précarité ou de la pauvreté parce qu'une dent a été cassée, parce qu'un homme, une brédie est mort. Il a porté sur lui les fardeaux de nos péchés. Dieu ne nous regarde plus comme pécheurs, mais Dieu nous regarde désormais comme saints, comme son peuple. La faveur de Dieu est notre partage au nom de Jésus, grâce à la mort de Jésus à la croix. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous relève de cette situation médiocre au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse sortir de ce pays des ténèbres au nom de Jésus. Que dans toutes les maisons des ténèbres où vous avez été placés, que vous y soyez délivrés au nom de Jésus. Parce qu'elle est l'onction sur la tête du Seigneur, sur la déclaration de la parole. Elle est là pour vous délivrer de toutes sortes de captivités. Elle est là pour vous annoncer, oui, une année de grâce du Seigneur. Une année de relâchement des esclaves. Oui, ça c'est l'année de relâchement des esclaves. Je suis dans le fait que la maladie de cet enfant a commencé par la tête. Vous voyez, par la tête, tous les corps, l'enfant s'est plein de la tête. Ma tête, ma tête. Il faut le déplacer. Maintenant, lorsque l'enfant Adam a aussi été, s'était plein de la tête, il a péché. Il fallait que l'enfant soit déplacé, qu'il quitte les champs, les jardins où il était, afin que l'enfant aille dans les genoux de sa maman. Les genoux de la maman, j'avais expliqué par rapport à la fois passée, c'était écrit dans le livre des juges. La mort ou la faiblesse ou la déchéance du ministère glorieux de l'homme de Samson l'a trouvée lorsqu'on l'a posée sur les genoux de Delilah, sur les genoux de sa femme, de cette femme-là. Lorsqu'il avait aimé cette femme, il avait déjà résisté à la femme. Mais lorsqu'on l'a fait endormir sur les genoux, donc les genoux, c'est un ministère. Oh oui, 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 oui. Les genoux, attendez. Cette Bible, il y a un passage des Écritures. Il y a un passage des Écritures où Dieu parle, c'est dans Esaïe. Il parle de genoux. Attention, Dieu dit, je vous mettrai sur mes genoux avant que j'en arrive à Job. Là, c'est d'abord Dieu pour parler d'un ministère de consolation, d'un lieu des caresses. Car ainsi parle l'Éternel. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66. La lecture, je la commence au douzième verset. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle, la paix, donc vers le peuple de Dieu, comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités. Dieu promet à Israël de les allaiter encore. Vous allez comprendre. Là, nous sommes à la recherche pour l'explication de ce que cachent les genoux de la femme. Les genoux de la femme qui a fait que la mort du fils soit consommée. C'est-à-dire, depuis les maux des têtes, depuis le début du maux des têtes jusqu'à la mort, l'enfant a passé ses temps sur les genoux de sa maman. Je dis que les genoux de la maman, c'est aussi une dispensation. Donc, une dispensation où l'enfant a été conduit à la mort. C'est une dispensation. Nous sommes dans les Écritures, vous allez comprendre. Et dans le chapitre 66, le verset 12, je reprends la lecture. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités. Vous serez portés sur le bras et caressés sur les genoux comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Ici, Dieu parle du ministère des genoux comme d'une consolation d'une mère. Dieu se souviendra d'Israël. Ici, Dieu parle du retour de son amour vers Israël. Du retour de la grâce vers la maison d'Israël. Il en donne l'illustration sous forme d'une maman comment la maman serre, cajole, caresse son enfant par ses bras et par ses genoux. Le genou, c'est le lieu des caresses. Les genoux, c'est une dispensation. Israël, dans l'ombre, lorsque l'homme a péché, Dieu s'est trouvé à Abraham. Après s'est retrouvé à Abraham, Dieu s'est trouvé encore Isaac, Isaac, Jacob, des Jacob les douze. Lorsque les douze, par les douze, Dieu s'est fait une nation. Toute une nation sur la terre. Dieu s'est choisi cette nation. Il les a fait sortir de l'Égypte. Il les a conduits au désert. Exode, chapitre 19, du premier au Seigneur verset. C'est là que Dieu dit, je fais de vous une sainte nation, un saint sacerdoce. Maintenant, je veux vous donner quelque chose qui va faire de vous que vous soyez différents de toutes les nations de la terre. C'est-à-dire, Dieu se présente maintenant comme une mère qui va commencer à allaiter Israël. Comme une mère qui va commencer à cajoler Israël, qui a aussi été dans l'esclavage en Égypte. Dans la servitude, Israël a souffert. Maintenant, il est allé le chercher comme une mère. Et quand il le reprend comme une mère, Dieu doit maintenant agir avec eux. C'est pourquoi aussi, le frère Paul, quand il nous écrit, il dit, le frère Pierre, c'est le frère Pierre qui dit, il dit, nous devons prendre soin des brébis, des fidèles, comme une tendre nourrice prend soin de ses enfants. Vous voyez, une mère qui allaitre, les enfants, vous êtes aussi comme ça. Nous devons vous allaiter. Nous devons vous caresser. Nous devons vous porter sur le bras. Un ministre, un ministère, c'est porter les enfants sur le bras. Et quand on porte un enfant sur les bras, c'est qu'il pouvait d'ailleurs que Jésus-Christ est le fils de Dieu parce que le diable, il le savait. Le pied de l'enfant qui est porté ne peut pas cogner, ne peut pas, je ne sais pas, étouver, trébucher contre une pierre. Vous voyez pourquoi? Parce que celui qui souffre, c'est celui qui porte les enfants. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a un enseignement que j'ai déjà enseigné, je crois que c'est sur Facebook, YouTube, comme ça. Attention à la marche de la nourrice. Parce qu'il y a un enfant qu'on appelle Méphi Bochette. Cet enfant-là n'est pas né extropié. Il n'est pas né boité ou paralytique. Il n'est pas né avec des défauts. C'est la maladresse de la nourrice. C'est la nourrice qui a trébuché la chute de la nourrice à entraîner l'enfant dans un défaut qui a fait qu'il ne soit pas accepté dans les temples. Parce que dans les temples, les extropiés, ces enfants-là ne s'étaient pas acceptés. Vous voyez? Donc aujourd'hui, par l'erreur des prédicateurs, des prédicateurs, beaucoup de personnes se retrouvent boitées aujourd'hui, extropiées, se retrouvent avec des défauts par la maladresse des nourrices. Celui que tu prends pour nourrice, celui que tu prends pour pasteur, pour ministre, pour église, par sa maladresse, toi qui t'es dit, moi je ne sais pas s'il est méchant, ce n'est pas mon problème, s'il est impudique, ce n'est pas mon problème, moi je vais là pour Jésus. Les saluts nous parviennent par des vases. Si vous écoutez un mauvais vase, vous ne partirez pas au ciel, bien aimé dans le Seigneur. Ah oui, ça c'est vrai. Et si vous êtes un fils de Dieu, Dieu va vous ouvrir les yeux. Que celui que vous prenez pour la nourrice n'est pas. C'est un méchant. Tendre nourrice, tendre nourrice, prend soin de ses enfants. Nourrice, elle la donne. Pas les biberons avec du lait artificiel, mais une nourrice, c'est une femme qui a l'aide, qui utilise les seins, le seins maternel, le lait maternel, qui sort du corps. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous en nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans les génoms. J'étais en train de dire, vous voyez, l'enfant tombe malade auprès du père et comme il est malade, la maladie de la tête, le père doit le dégager. Ici, le père prend une autre connotation. Le père doit le séparer de lui. Sors du champ. Où il y a le moissonneur, Jésus dans le champ, tu dois quitter le champ. Quand la maladie de la tête a été manifestée dans le champ des dieux, dans le jardin des dieux, dit le jardin d'Aden ou le pays des vivants, on doit déloger cet enfant. Tu vas chez ta maman et la maman va la conduire dans une dispensation. Les genoux. Je dis, les genoux, c'est un lieu de caresse. Dieu a pris la chute d'Adam. Dieu s'est formé une nation. La nation israélite. Dieu les a fait passer par une dispensation. Vous voyez, les genoux de l'enfant. Là, elle est restée. Ici, Dieu promet qu'il reviendra encore dans la même position comme une mère. Mais quand il reviendra, il refera la même chose. Il va caresser Israël. Il va le placer sur ses genoux. Il va encore le caresser. Il va le porter sur les bras et il leur redonnera la paix à Jérusalem. Vous voyez ? Donc, l'ombre de la paix qui viendra après que nous profitons aujourd'hui, c'était la loi. Donc, les genoux, ici, c'est le ministère de la loi. Vous comprenez ? Le ministère de la mort. La loi qui avait la forme de l'amour de Dieu, la forme de caresse de Dieu pour un peuple qui sortait aussi de l'esclavage en Égypte, cette loi-là ne les a pas conduits à la perfection. L'enfant est mort malgré le ministère de sa maman, le ministère des genoux. Mais ici, il y a un ministère des genoux aujourd'hui. Le ministère aujourd'hui, c'est Dieu. Il est en train de nous poser sur ses genoux. Les genoux aussi, c'est le lien des naissances. Je ne parle pas là-bas. Je me limite ici. Le genou, c'est un ministère. Le ministère des genoux aujourd'hui, c'est un ministère de la vie. C'est un ministère qui donne la vie. Il y a le ministère de la mort. Parce que même Rachel dit à son mari, va vers ma servante, qu'elle devienne enceinte, qu'elle enfante sur mes genoux. C'est-à-dire, qu'elle enfante que cet enfant que je l'adopte. C'est-à-dire, être enfanté, l'enfant est de la servante, mais enfanté par le mari de la femme, adopté par la femme légitime, Rachel, l'amour de Jacob, c'est elle qui donne le nom à l'enfant. Oui, tu peux te dire, mon pasteur qui m'a appréché, c'est l'apôtre Blanchard, je ne sais pas si c'est Maurice, qui que ce soit, mais ce ne sont que des servantes que Rachel a utilisées. elles sont juste restées enceintes, nous sommes juste restées enceintes pendant un temps. Mais quand tu sortiras, ce que tu trouveras, c'est les genoux de Rachel. Quand tu seras mature dans les ventres et que tu sortiras, tu trouveras que j'appartiens à Rachel parce que c'est elle qui t'identifie, c'est elle qui détermine, c'est que tu dois être. Parce qu'en Israël, les noms déterminent le futur de l'enfant. Ceci veut dire cela, il sera ceci. C'est Rachel qui détermine le futur de l'enfant. Dieu passe par la servante, mais Rachel par ses genoux. Donc, les lieux d'adoption. Dieu adopte Israël, il les adopte en Égypte à travers le ministère de la loi. Mais le ministère de la loi n'a pas donné la vie. L'enfant se retrouve mort. Quoi que sur les genoux de sa maman, elle se retrouve mort. Après un temps, elle va mourir. Je prends encore, je ne sais pas si je veux finir. Je prends encore Job chapitre troisième. Il dit quelque chose sur le ministère, toujours. Job chapitre troisième, il maudit les genoux qui l'ont reçu, je crois. Job chapitre troisième, je fais juste la lecture au douzième verset. Pourquoi ai-je trouvé les genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter ? Donc, il maudit les jours de la naissance. Il dit d'abord, vomiez les jours de la mort que les jours de la naissance. Il maudit les jours de la naissance. Les jours où nous sommes nés, nous aujourd'hui, nous sommes venus sur la terre, c'est par Adam. Nous sommes venus sur la terre par Adam. Et par Jésus, nous sommes morts quant à la nature du péché, quant à la nature d'Adam, quant à la nature du premier homme. Jésus, l'œuvre de la croix, c'est le jour de la mort. Adam, sa naissance a venu sur la terre, c'est le jour de la naissance. Ici, le frère Job maudit les genoux qu'ils ont reçus quand il est sorti du sein maternel. C'est-à-dire, quand nous sommes sortis d'Adam le premier, les genoux qu'ils ont reçus, l'humanité, c'est le premier sacerdoce, c'est le premier ministère par lequel Dieu a fait alliance avec Israël. Cette alliance-là, premièrement, elle ne nous a pas introduits nous autres les païens. Nous n'en faisions même pas partie. Même ceux qui faisaient partie de cette alliance-là, ils n'ont pas été sauvés par ces sacerdoces-là. Donc, maudits soient les genoux. Vous voyez, les genoux de la femme, l'enfant pêche auprès du père dans les jardins, dans les champs, on le pêche, on le retire dès là, du champ, pour les conduire auprès de sa maman. Et la maman, prophétiquement parlant, la maman va faire asseoir son fils sur les genoux. Le fils s'assoit sur les genoux. Lorsqu'il s'assoit sur les genoux, les genoux de la femme conduisent à la mort du fils. Le ministère de la loi, de la mort, dit le frère Paule, de, on était chapitre 3, je crois, c'est le verset 7. Il faut commencer du 4ème au 7ème verset, je ne l'ai pas en tête. Il appelle le ministère de la loi comme le ministère de la mort gravé sur le pied. Parce que la loi n'a rien amené à la perfection. S'il n'y avait pas de défaut, dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, ces sacerdoces-là ne seraient pas changées. Pourquoi ? Parce que l'enfant qui souffre de la tête avec ces maux de tête, étant passé par les genoux de sa maman, les genoux de la maman, les lieux d'adoption d'Israël sur le mont Sinai par le sang des animaux n'a pas conduit à la vie les genoux de la maman pour la première fois. N'ont pas ramené les fils à la vie, n'ont pas guéri la maladie du fils. Le mot de tête, bien au contraire, la loi a accentué la mort. La loi a amené directement les fils à la mort. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur. Jésus-Christ, donc là, les genoux de cette femme, c'est un sacerdoce. C'est une dispensation, cette dispensation de la loi que le frère Paul appelle le ministère de la mort gravé sur les lettres. Attention, je réponds aussi à une question. Jésus-Christ dit tous ceux qui sont venus avant moi écouter bien aimé, avant d'interpréter, il faut bien lire les Écritures. Jean 10, Jésus dit tous ceux qui sont venus avant moi, c'était des brigands et des voleurs. Les brébis ne les ont pas écoutés. C'est par rapport à l'écoute. Jésus-Christ parle de tout cela par rapport à un sacerdoce que les frères Paul appellent aussi le ministère de la mort. Il parle d'un ministère parce qu'il dit je suis la porte des brébis. Nul ne peut être sauvé s'il n'entre par la porte. Or pendant ces ministères-là, la porte n'était pas encore venue. La porte n'était pas encore placée. Donc les Moïse, oui, c'est des prophètes qui ont travaillé avec l'esprit de Christ. Mais par rapport aux sacerdoces, c'est pourquoi il est écrit j'en disent tous ceux. Quelqu'un dit c'est seulement Jida et Iscariot. Non. Tous ceux qui sont venus. Jésus-Christ parle par rapport à un sacerdoce dans lequel il y avait des défauts. Un sacerdoce qui n'a pas mené à la perfection. Un sacerdoce que les Écritures appellent le ministère de la loi. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Moïse n'est pas méchant. Mais par rapport aux sacerdoces, Jésus-Christ fait la comparaison entre un sacerdoce terrestre et un sacerdoce céleste. Entre la bergerie qui n'avait pas de porte parce que la porte était fermée. Par les péchés d'Adam, la porte de la bergerie a été fermée. Donc Jésus est celui qui a ouvert la porte par laquelle nous entrons. Donc tous ceux qui sont venus avant, la porte était fermée. Ils font partie d'un sacerdoce terrestre, d'un sacerdoce charnel, d'un sacerdoce qui n'avait pas le pouvoir sur la mort, d'un sacerdoce qui n'avait pas le pouvoir sur la guérison. Vous voyez ? Qui n'avait pas le pouvoir de guérir. C'est ça. ? Il...